Quelle longueur doit faire un e-book que vous allez vendre ? Quelle durée doit faire votre formation, celle que vous allez créer, proposer à la vente avec votre blog ou votre chaîne YouTube ou votre podcast ? C'est une question que Sandra m'a envoyée et elle me demande s'il faut beaucoup de pages pour réaliser des ventes sur un e-book. En fait, elle m'explique qu'elle a créé un e-book qui fait 15 pages. Il est selon elle extrêmement qualitatif, il est également très bien mis en forme et elle se demande justement si elle peut réussir à faire des ventes sans décevoir son audience. Donc un e-book de 15 pages, est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que les gens vont être furieux après avoir acheté ce produit ? Une formation doit-elle être courte ? Doit-elle être longue ? Quelle est la durée idéale de ce genre de choses ? On va parler de ce sujet, je vais essayer de vous amener des éléments de réponse et je vais déjà répondre à Sandra. Alors Sandra, selon moi, un e-book de 15 pages, c'est trop court pour la vente. Tu risques en effet de fâcher ton audience et ceci même si le sujet est extrêmement bien traité. Avec un nombre de pages comme celui-ci, on est plus dans le registre du lead magnet, donc du petit bonus offert que tu vas donner gratuitement à l'inscription. Ce que tu peux faire pour limiter en revanche le problème de la déception, c'est annoncer sur ta page de vente que l'e-book fait 15 pages. Je te conseille fortement de le faire parce que les gens, eux, vont s'attendre à télécharger quelque chose de beaucoup plus long. Et donc effectivement, voyant qu'ils ont lu ton bouquin en 10-15 minutes à peine, certains risquent en effet de demander peut-être un remboursement ou d'ouvrir un litige avec le prestataire de paiement. Donc la première chose que tu dois faire, c'est déjà annoncer sur ta page de vente le nombre de pages. La deuxième chose que tu dois faire, vu le nombre de pages, c'est également d'adapter ton prix. Tu seras là avec un prix qui va être faible, à mon avis, 5 euros maximum. Pourquoi ? Eh bien parce que, particulièrement en ce qui concerne les e-books, les gens ont des grilles de prix dans la tête. Lorsque les gens vont chez un libraire, ils savent à peu près combien coûte un livre. C'est tout ce qu'un livre va coûter entre 10 et 20 euros. Alors c'est parfois un peu moins, c'est parfois un peu plus, ça dépend de la qualité de l'impression, ça dépend du fait si c'est une nouveauté, s'il y a eu un prix. Et c'est également lié au nombre de pages. Et donc effectivement, on peut trouver des livres à 3-4 euros chez un libraire, mais en général ce sont vraiment des tout tout petits formats. Mais là on a déjà au minimum 30, 40, 50 pages. Tu trouveras rarement des bouquins de 15 pages vendus chez un libraire. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est quand même assez rare. Donc adapte ton prix, sois transparente sur le nombre de pages au niveau de ta page de vente. De cette manière, les gens ne pourront pas se retourner contre toi en disant « Ah mais tu m'as vendu un truc, en réalité c'est extrêmement court, je ne suis pas satisfait puisqu'ils seront prévenus. » Mais moi le conseil que je te donnerais, c'est plutôt de retravailler ton produit et d'augmenter un peu la quantité de contenu. Finalement, il y a, en ce qui concerne la durée des formations, que ce soit on va dire des e-books ou de la vidéo, il y a toujours deux écueils qu'il faut absolument éviter. Le premier écueil, c'est de délayer la sauce. Alors ça, vous le savez, il y a parfois des gens qui vous disent qu'ils vont vous vendre des formations qui font 12 heures, 20 heures, qu'il y a des dizaines de modules. Et puis quand vous écoutez les 12 heures, les 20 heures de formation, vous vous rendez compte qu'on a délayé la sauce au maximum, qu'il y a des digressions dans tous les sens, qu'on a rajouté des bonus qui n'ont aucun rapport et que finalement la quantité de contenu réellement utile est beaucoup plus faible. Et bien sûr, puisque le produit contient autant d'heures de formation, voire autant de pages si c'est un e-book, il est vendu au prix fort. Donc là, on a délayé la sauce pour vous vendre quelque chose de très cher et c'est selon moi pas acceptable. Le deuxième écueil, la deuxième erreur, c'est de faire l'inverse, c'est d'aller chercher tellement de densité que finalement on n'explique plus rien. Alors moi, j'achète très très peu de formation au webmarketing, mais il y a quelques mois, j'ai acheté une formation chez un de mes concurrents. J'étais curieux de savoir un petit peu ce qu'il proposait. Et finalement, c'était ce que je pensais. Donc voilà, c'est une formation d'une heure vingt qui traite d'un sujet qui était extrêmement technique, qui aurait bien mérité quatre ou cinq heures de cours. Mais comme la personne va sortir des formations quasiment chaque semaine, elle n'a pas le temps de faire des formations qui vont vraiment dans le fond des choses. Et donc on arrive dans l'espèce de problème d'une page de vente qui vous vend ça, qui vous vend un truc énorme, avec beaucoup de promesses, beaucoup de résultats annoncés, beaucoup de facilité, on vous annonce que c'est le nouveau système, etc. Et puis lorsque vous consultez la formation, en réalité, vous n'avez que réellement que ça. C'est-à-dire qu'il y a une véritable différence entre la quantité de choses qui est promise et ce qui est délivré. Et ça, c'est tout simplement dû au fait d'une cadence de création qui est tellement élevée que c'est impossible d'aller au fond des choses. Donc vous vous retrouvez avec des formations qui effleurent simplement le sujet, qui vous donnent quelques pistes, mais qui ne vous dit pas réellement comment faire. Donc à un moment, par exemple, il y avait un truc qui m'avait frappé. Il y avait besoin d'installer un plugin WordPress pour pouvoir appliquer la formation. Or, le formateur en question n'utilise pas WordPress, il utilise un autre système. Donc il vous dit simplement, si vous voulez installer ce truc-là, vous faites quelques recherches sur Google, vous trouvez un plugin et puis vous l'installez. Et ça, c'est typique de ce genre de formation. Alors que 90-95% des blogueurs vont tourner sur WordPress, je pense que le blogueur en question, il aurait quand même pu montrer un exemple réel, installer le plugin en filmant son écran, montrer les paramétrages. Mais pourquoi se fatiguer quand on peut simplement dire, faites vos recherches sur Google, trouvez un plugin et installez-le. En réalité, on se demande à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on a acheté une formation ? Donc là, c'est l'écueil, c'est vraiment l'erreur inverse. C'est-à-dire d'être tellement dans la densité, à vouloir faire le plus court, le plus compact possible pour tenir un rythme de publication. Finalement, on fait des formations qui effleurent les sujets. Et le risque avec ça, c'est que le succès ne repose que sur les nouveaux entrants. Vous créez moins de fidélisation. Parce que les gens qui achètent une formation comme ça, ils n'ont pas forcément envie d'en acheter une deuxième ou une troisième parce qu'ils ont été déçus. Alors que moi, sur Traffic Mania, j'ai des milliers de clients qui sont des multi-clients, c'est-à-dire qui ont acheté plusieurs cours chez moi. Donc ça paraît une évidence, mais trop court, trop dense, ce n'est pas bon. Trop délayé, ce n'est pas bon non plus. Donc où est l'équilibre ? C'est extrêmement difficile à dire parce que ça dépend du sujet. Est-ce que vous voulez faire une formation de A à Z ? Ou est-ce que vous voulez faire une formation sur un point particulier ? Ça dépend aussi de la gamme de prix que vous voulez pour votre produit. Si vous êtes au-dessus de 200, 300 euros, il faut vraiment aller dans le détail. Si vous êtes en dessous de 100 euros, vous n'êtes peut-être pas obligé d'aller au fond des choses autant que sur une formation à 500 euros. Donc moi, le conseil que je vous donne, c'est simplement de vous mettre à la place de votre client. Faites les choses simples. Par exemple, glissez-vous dans les chaussures d'un débutant ou alors glissez-vous dans les chaussures du client type et réfléchissez réellement à ce dont les gens ont besoin pour atteindre l'objectif. Peut-être que vous n'avez pas besoin de créer une checklist pour chaque chapitre, mais peut-être que pour certains points, ça pourrait être utile d'avoir un document à imprimer et que les personnes puissent le remplir. Peut-être que vous n'avez pas besoin de démontrer un logiciel de fond en comble pour une formation type, mais peut-être que sur certains points un peu particuliers, ça serait important de filmer votre écran et de faire la démonstration. Peut-être que vous n'avez pas besoin de donner des emails type pour chaque module de votre formation, mais peut-être là encore que pour certains chapitres, ça a du sens que les gens aient un modèle et qu'au moins vous leur donniez des indications précises sur ce qu'ils doivent écrire. N'oubliez pas que c'est ce genre de détails qui amènent de la valeur par rapport au contenu gratuit que l'on trouve déjà sur Internet et qui est déjà bien répandu dans la quasi-totalité des thématiques de l'univers. Donc j'ai bien conscience de vous avoir donné une réponse de Normand, en tout cas je pense avoir répondu à la question de Sandra, mais sachez encore une fois que si vous avez un doute, il vaut mieux en faire un peu plus que pas assez. En effet, la satisfaction client est selon moi une des clés pour tenir. Un client satisfait, c'est quelqu'un qui sera encouragé à racheter un autre produit chez vous. Voilà, si cette vidéo vous a plu, si elle vous a été utile, merci de vous inscrire à la newsletter parce que vous recevrez une formation sur le trafic offerte et en plus de ça, vous recevrez des astuces marketing inédites sur votre boîte mail tous les jours. Le bon côté des choses, c'est que la majorité des emails que j'envoie sont informationnels. Je ne suis pas du genre à vous mettre des liens d'achat dans tous les emails. Merci également de vous abonner à cette chaîne afin de ne manquer aucune nouvelle publication. Cette chaîne va vous aider à améliorer votre niveau en blogging ou sur YouTube afin que vous puissiez plaquer le salariat et vivre à 100% de votre business en ligne. En tout cas, merci beaucoup et à bientôt. Ciao ! ! ! ! ! ! ! ! !